Voilà, bonsoir à tous, tous ceux qui m'écoutez, voilà c'est une joie d'être avec vous ce soir pour vous encourager dans le Seigneur. Donc pour comprendre ce message, on doit être convaincu et assurer que l'amour de Dieu est invariable et sans condition. Attention, nous savons ici tous que Dieu nous aime et souvent nous nous lassons de nous-mêmes, mais Dieu, vous savez, il ne se lasse jamais de nous. Donc un encouragement, j'ai cherché dans le dictionnaire, forme de manifestation de l'amour, appui, soutien. Parole, un acte, un événement qui nous encourage, qui nous donne du courage, qui donne de l'espoir, qui donne du soutien. Donc en grec, ce mot a la même racine que le mot consolateur, parakletos, utilisé par Jésus pour décrire le Saint-Esprit. Donc par le Saint-Esprit, nous pouvons donc être encouragés, parce que lui, il est le divin consolateur. Donc c'est aussi très important de marcher par l'esprit, car sans lui, on ne peut rien faire. Donc un des outils que l'ennemi utilise le plus, vous savez tous que c'est le découragement. Et pour vaincre le géant du découragement, il nous faut de la persévérance et de la détermination. Et ce soir, on est là aussi pour persévérer dans la prière. Dieu, notre Père, nous a laissé une simple solution. On va voir cette solution. Vous nous encouragez. C'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc j'ai aussi cherché ce que ça voulait dire, exhortez. Ça veut dire tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion, par les prières, etc. C'est même marqué dans le Larousse, enfin dans le dictionnaire. C'est vraiment par la persuasion, par les prières. Donc quelques points où l'encouragement doit se manifester. On va prendre Josué 1, de 1 à 9. Je vais vous lire tout ça. C'est un peu long, mais vous allez voir ce que le Seigneur veut nous dire. Donc c'est les promesses de Dieu à Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Ésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le Seigneur, à certains d'entre nous, ce soir, il dit ça, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aide bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épuie pas point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors moi dans ma Bible, j'ai souligné trois fois fortifie-toi au verset 6, au verset 7 et au verset 9. Donc ce que le Seigneur nous demande en premier, c'est de nous fortifier nous-mêmes et aussi de lire sa parole et de l'appliquer dans nos vies. Donc numéro 1, vous devez apprendre par le Saint-Esprit qui vit en vous à vous encourager vous-même. Dieu a donné cet ordre à Jésus parce que fortifie-toi, est un ordre et prends courage. Donc avoir du courage, c'est un ordre que Dieu nous donne. Ce matin, j'ai dû, en me levant, j'ai dû m'encourager moi-même par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, va avec la force que tu as. Et tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi. L'Esprit qui ressuscite à Christ vit en toi. Et vous savez, j'ai aussi réfléchi. La parole de Dieu a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc si vous parlez en langue, vous parlez directement à Dieu et vous vous édifiez vous-même. C'est comme une batterie qui est déchargée. Et la batterie se recharge. Donc on peut être découragé. On peut être découragé parce que nous avons péché. Ça peut nous arriver. Que faire alors ? Donc on va voir David comment il a fait. Mais après avoir passé la plus grande partie de sa vie à servir Dieu fidèlement, David commit une succession de péchés. Il se rendit coupable d'adultère, de meurtre, de mensonges, de manipulations, ne reculant devant rien pour cacher son péché et protéger sa réputation. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait David au psaume 32, versets 5 et 6 ? David a avoué son péché à l'éternel. Donc, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Donc, quand on a péché et qu'on est conscient de ça, on doit vraiment avouer notre péché au Seigneur. Parce que ça se passe entre le Seigneur et toi. Le péché, c'est vrai que ça décourage, toujours. Mais la confession et la repentance, ça nous libère du découragement. Et n'oubliez pas, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qui a délivré David du découragement. C'est le psaume 18, versets 3 et 4. Donc, qu'est-ce qu'il a fait David ? Il a loué l'éternel et l'éternel a délivré de ses ennemis. C'est vrai que l'ennemi ne supporte pas la louange. David a loué Dieu et a été délivré du découragement. Et vous savez, nous, en tant que chrétien, on peut vraiment tirer une leçon. Des fois, on peut tirer des leçons, des erreurs des autres. Et là, je crois vraiment qu'on peut tirer vraiment une bonne leçon et vraiment aussi l'appliquer dans notre propre vie. Bon, peut-être qu'on n'est pas meurtrier comme il était David, voilà. Mais vous savez, on exagère des fois. Si on exagère, c'est déjà un petit mensonge, quoi. Si on exagère les choses. Et qui n'a pas menti, voilà. Donc, on doit aussi, nous devons aussi nous encourager les uns, les autres, et tenir ferme dans le combat contre l'ennemi. Donc, souvenez-vous, nous avons un grand Dieu et un petit diable. Jacques 4, verset 7, dit Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Soumettez-vous à Dieu, c'est la règle numéro 1. Sinon, l'ennemi ne vous sera jamais soumis. Et j'ajouterais que si vous ne vous soumettez pas à ce que Dieu dit, vous ne pouvez pas exercer l'autorité que Dieu vous a donnée et vous pouvez vraiment perdre des batailles. Bien sûr, pas des batailles physiques, mais des batailles spirituelles. Si on ne se soumet pas à Dieu et si on n'obéit pas à sa parole, si on obéit, on va obéir par amour à sa parole. Parce qu'on sait que Dieu, il veut toujours notre bien. Et donc, Dieu nous dit aussi de résister. Vous pouvez résister, parce que ce n'est pas une chose impossible, parce que Dieu nous dit qu'on peut l'accomplir. Donc, et l'ennemi fuira loin de vous. Il fera demi-tour. Il aura peur de vous. Il panique, car vous savez, vous qui êtes là, vous êtes fils et fille du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu nous a revêtus de son autorité. Donc, on doit aussi s'encourager dans nos familles, mutuellement. Dans nos couples, et j'ai cherché un verset. Dans nos couples, je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans nos couples. Ce que j'ai trouvé, Ecclésiastes 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon rendement pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut aider l'autre à se relever. Mais ayez pitié de celui qui tombe et qui n'a personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes se couchent ensemble, elles se réchaufferont. C'est la Bible qui le dit. Donc, merci à mon mari, parce qu'il m'a souvent relevé. Il est réchauffé. Il est réchauffé aussi, par la même occasion. Et vous voyez que je veux vraiment encourager les couples à se soutenir et à s'encourager mutuellement. Parce que, surtout ceux qui sont chrétiens, on est quand même dans le même combat, on a le même but. Donc, on doit aussi s'encourager. Les enfants doivent s'encourager. On doit encourager nos enfants et pas leur dire des paroles blessantes, mais les encourager à aller plus loin. Et aussi, on doit, les enfants doivent aussi être soumis aux parents, parce que la parole de Dieu, de Dieu dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc, Éphésiens 6, c'était le verset 1 à 3. Donc, honorer ses parents, c'est aussi encourager. Et moi-même, comme j'ai des parents, enfin ma mère qui est âgée, je pense que je l'honore quand je l'encourage et que je l'entoure. Même Jésus, qui était sur la terre, Dieu ne s'est pas dit que, puisque c'est son cher fils et qu'il avait collaboré avec lui pendant très longtemps, il n'avait pas besoin d'être félicité ni encouragé. À deux reprises, Jésus a entendu son père depuis le ciel. Celui-ci est mon fils, le bien-aimé que j'ai agréé. Matthieu 3, verset 17 et 17, 5 Dieu l'a ainsi félicité et lui a assuré que ce qu'il faisait était bien. Jésus a dû être encouragé les deux fois où il a entendu ses paroles. Au début de son ministère et durant la dernière année de sa vie terrestre. Dieu a aussi envoyé un ange le fortifier quand il était dans l'angoisse la nuit précédente de sa mort. C'est Luc 22, verset 43. Donc, si nous sommes parents, imitons notre Père Céleste en encourageant régulièrement nos enfants et en les félicitant pour ce qu'ils font de bien. Nous devrions aussi leur apporter un soutien tout particulier si leur intégrité est éprouvée, par exemple, à l'école, au quotidien. Donc, quand pouvons-nous encourager les autres ? Donc, on a toujours des occasions d'encourager les autres. Si nous voyons quelque chose qui mérite des félicitations, pourquoi nous retenir ? C'est vrai, des fois, même dans la famille, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui méritent des félicitations et pourquoi on ne le ferait pas ? Réfléchissez à ce qui s'est passé quand Paul et Barnabas se trouvaient à Antioch. Les présidents d'un synagogue leur ont dit « Hommes, frères, si vous avez quelques paroles d'encouragement pour le peuple, dites-la ». En réponse, Paul a donné un excellent discours. Vous pouvez lire ça dans Acte 13, le verset 13 et 16 et Acte 13, 42 à 44. Si nous pouvons prodiguer des encouragements à quelqu'un, pourquoi ne pas le faire ? Donc, nous nous rendrons sûrement compte que si nous prenons l'habitude d'encourager les autres, ils nous encourageront en retour. C'est une très bonne habitude. Luc 6, verset 38. Donc, Dieu nous a laissé une simple solution. Encouragez-vous les uns les autres et fortifiez-vous dans la foi. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Après, j'ai lu quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je vous dirai à la fin. Pour exprimer de façon tangible notre amour et notre joie lors des cérémonies de mariage, qu'est-ce qu'on lance sur les participants ? On lance des confettis. Donc, les paroles d'encouragement que nous adressons aux autres sont comme des confettis que nous leur lançons pour leur faire ressentir notre amour et la joie d'être avec eux. Malheureusement, ce soir, je n'ai pas trouvé de confettis chez moi. Je ne peux pas vous en jeter. Et puis, je pensais aussi à l'équipe de nettoyage. Or, ces confettis qui tombent sur leur tête retombent également sur la nôtre. Nous pouvons les donner autant que les recevoir. Tous ne sont pas de la même couleur ni de la même forme. Féliciter quelqu'un pour sa réussite. Prendre visite à votre frère ou votre sœur qui rencontre des difficultés. Offrir un cadeau. Offrir des fleurs. Inviter à dîner. Venir aider quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Envoyer un message ou un email pour rappeler à l'autre que vous priez pour lui. Autant de petits confettis d'encouragement. Donc, n'oublions pas ce soir aussi de nous encourager les uns les autres. Avec l'assurance que Jésus revient bientôt pour nous emmener avec lui à un banquet qui nous attend. Amen. Sous-titrage ST' 501